Sous-titrage Société Radio-Canada Le temps de tweeter Que ça va être beau, ça va être chaud Et du coup là On a le retour de Scarlett En TVZ, ce qui est censé quasiment être son meilleur Oui c'est ça, c'était l'une des reines Du TVZ, surtout sur les phases Midième, des cas de l'infestateur Des cas du casteur, de la grosse unité Dans la lignée des Stefano, des Snuts Et tout ça, voire même en mieux C'est la gestion, il y avait Nul pareil Presque, je ne sais pas si on peut dire Presque au monde, mais même parmi les coréens Tu voyais qu'elle avait un contrôle Un ski, une anticipation, tu vois, les shots de Bill Avec les croissances fangiques Même sur Legacy, du top 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 Niveau, en tout cas On pourra vérifier Si on en est encore à ce niveau De jeu-là, si elle l'a récupéré Puisqu'on est in-game, face à donc Reality, ici la joueuse Canadienne Ah bah à gauche Train qui va Et face à elle, du coup, Reality Hop là, en haut à gauche TVZ, petite adaptation Pour avoir le réacteur moins vulnérable Et comment on s'y prend des deux côtés TVZ sur une rena, c'est tricky Ça peut jouer ultra macro, ultra passif Ou ultra agressif Il y a toujours un moment où le terrain Essaye de te faire chier ici Ce qui je trouve est la pire idée du monde Parce que ça ne marche plus du tout En tout cas Elle a toujours préféré la macro Plutôt que les gros All-in, sale et dégueulasse Ça c'est indéniable Et est-ce qu'on n'est pas sur une carte Finalement qui lui correspond T'as peu de distance Mais tu vas très vite chercher Le mid-game Avec Roach Ravager Donc un fée Et puis éventuellement Ultralisk Voir Broodlord Ouais, on verra Comment elle s'y prend C'est vrai que c'est une bonne carte Si t'arrives à Arriver de manière Pas trop non endommagée En mid-game Mais pour les deux races Il y a moyen de faire des choses Est-ce qu'on va se coûter Finalement, non Juste le deuxième dépôt Ici, le réacteur qui complétera Le wall Et pas de macro Terre des cafards Alors Ça c'est un outil de macro-gestion Sur le Rhena Tout comme un tankivac Ouais On verra combien il y en a T'es obligé de faire De l'unité Donc en gros sommaire C'est le terre des cafards 22 de pop T'en fais 8 10 des cafards Et tu transitionnes T'appelles ça macro Ah mais t'es obligé En fait Enfin c'est Comment dire Enfin t'es pas obligé Mais plutôt que de te faire souiller Tu souilles Mais il y a peu de chance En fait Plutôt que de faire All-in Tu tules le terrain Ah parce que moi Je peux faire des workers Quand je fais des IJT Oui Et alors Là t'as le terre entre les deux Et tu reviens au même Ah d'ailleurs Il y a des workers 3 cafards pour l'instant La vraie question c'est Combien t'en fais 3 C'est juste défensif Effectivement Si t'en fais 8 Comme le préconise Yogo Tu es plus dans une volonté De pénibiliser De manière avancée Ton adversaire Ça peut être le main game Parce qu'en fait C'est pas 3 à Roach Qu'on est en train de voir C'est 3 futurs ravagers Qui sont en train de traverser la carte Je pense que c'est ça C'est l'économie en gaz Que tu as normalement C'est vu un peu trop tôt Quand même Pour Scarlet Mais surtout Traverser la carte Avec des ravagers Ça a peu de point dit Le faucheur peut vraiment Alors En termes de range Le ravager est censé mettre Une bloquette Mais tu te prends 2-3 mines Je pense qu'il est pas mal Il a bien compris Ce qui se passait Il a son bunker Ça c'est bien Coute vraiment que dalle Faut le cancel Rater Ça commence à coûter cher Ok Il est censé avoir 4 marines ici Le reaper Qui vient essayer de faire du dégât Qui prend un premier drone Qui s'en sort C'est bien fait Ce qu'il fait ce reaper Parce que c'est là le plus dur En fait C'est d'arriver Avec ton reaper Infliger un peu de dégâts De l'autre côté de la map Mais rien qu'un drone C'est déjà pas mal de dégâts C'est bien ce qu'a fait Scarlet aussi Qui alterne les shots Et là faut qu'il répare Il va le perdre Il a 2 doigts de tomber Ce bunker Oui oui Ça fait mal Les builds 3 ravagers T'as pas envie de t'avancer Parce que ça a trop peu de points de ville Rava Mais Si si il faut l'entendre quand même Mais c'est au prix Oh non La vie de trop C'est chaud Et là c'est super solide Attends attends Là elle est ambitieuse Oh la la Elle sauvera pas son over Elle prend un marine Énorme Bien fait de la part de scalard Qui va quand même donner derrière Parce qu'il y a l'arrivée du champ Mais optimisation Là il y avait quand même De la qualité en termes de niveau Trop d'ambition peut-être Mais en termes d'exécution Ça n'a pas failli Est-ce que tu es d'accord avec moi Par contre si j'analyse ça Avec un Rallyty A des années-lumière devant Et ouais Bah avec tout ce temps Qui va quand même Le pouvoir faire très très mal Pour tant qu'on a eu un Nouvel arrivant Parmi le sub On a eu juste 94 Alors que Max Payne et Veja Eux ont penchéné Big up à vous Et les gars Cette position Qui est pas censée Des masses marcher Va faire très très mal Ça peut être suivi Par un Liberator Qui peut venir ici Avec ses unités déjà présentes Là en fait Il y a les marines Qui zonnent les grenades Tout simplement Ou Décider d'aller traverser la map De mettre la pression Dans la main Attention Désormais il y a Faut sauver le temps C'est fait J'allais dire Il y a des ravageurs Voilà qui vont mettre Un peu la pression On va pouvoir grignoter les marines La B3 Qui était posée par Elity Qui enchaîne sur deux racks De plus Des IB supplémentaires Et qui a un développement Qui fait quand même Un peu plus du sens Que celui de Scarlet Même si là Le Liberator s'est bien empalé Ouais c'est ça Il se fait gentiment refouler On a la Spire Qui arrive derrière En même temps que Troisième base terminée On est en train de respecter Les grands classiques Les codes Il y a du road ravageur Avec la Spire Pour dégager les tankyvacs Mais c'est le joueur coréen Qui est en train de tankyvacquer Ouais et puis alors Le creep de Scarlet Inexistant C'est un compliment A son égard Et c'est triste Parce qu'on connait Sa faculté à mettre du creep Mais juste Elle n'y arrive pas Elle s'est fait bien gêner Par un seul scan Ici On devrait sauver Cette Overlord D'ailleurs Faut pas qu'il fasse trop le mal Ce Liberator Mais Assa Gerge Elle arrive à caser les drones Là elle a mis une bonne ration Elle passe à 54 Immédiatement Elle va réussir à passer Sur un petit peu plus En même temps que L'enceinte de chambre des vaudes Faut pas laisser la fenêtre Au joueur terrain S'installer Mais Quand on voit l'onglet de prod Justement de ce dernier Il y a deux upgrades Et pas une T'es pas sur un timing Genre de base Je veux dire Elle est derrière Mais dans Un derrière respectable Un derrière Qui te laisse envisager Une victoire plus tard Dans la partie C'est absolument pas Armontable On est probablement parti Tu sais quoi 8 muta Une touche Beaucoup trop de roach Bon il y aura pas 8 muta Vu le gas Est-ce que tu fais pas Juste 3 corrupteurs Euh Ouais Ou tu l'utilises plus tard Ou tu fais 3 muta Ah cet over lui va prendre cher Parce qu'il part pas Dans la bonne direction Donc voilà Il revient un peu La charge est quoi Un tank Reality qui sait que là En gros Il a besoin de continuer A bien travailler Notamment sur ses upgrades Rajouter de la prod Rajouter son armuride D'ici quelques instants Essayer de trouver Peut-être un angle d'attaque Avec ce liberator Et continuer sur le creep Mais pas d'assaut frontal Avant le 2-2 Tu n'auras pas besoin On est effectivement parti Sur 4 muta Est-ce qu'on va vraiment faire ça ? Oh la vache On est en train de Ok on y va On est en train d'abuser Et là Scarlett Ça va être très très difficile Parce que justement C'est au moment où Elle avait installé ses drones Qu'elle est en train de se faire push Elle est en train de se faire push Elle est en train de déficit d'unité Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a plus que rien Des lits d'Apoilistan Pour Scarlett Qui tentait de passer ses muta Tentait de passer ses upgrades Ses drones Et se retrouve avec absolument Aucune unité Face au petit timing de reality Qui a bien senti le truc Normalement justement C'est le timing Où le terrain n'attaque pas Parce que tu n'as pas encore Le combat shield Tu n'as pas encore le 1 Et tu sais que le vrai timing Sur lequel tu dois te forcer Après la reality Il a bien ressenti le truc Ah la vache Et là on est en train de Il y a tout qui est en train de Se faire broyer Les roches Qui sont pulvérisées Les mutailles du scary Pour tenter de crie Mais non Les marines Nombreuses Suffisant Et GG Alors Ce qui est dommage C'est qu'en fait Scarlett Ce qu'il lui faut au Sion Au fond C'est son ambition Où il y a trop Une volonté trop forte De micro-gérer D'outplay Et la phase Elle dure tellement longtemps Même si elle a son avantage Qu'à la fin Tantivac You lose Tu perds Ces 3 ravageurs Qui auraient empêché Ensuite ce petit timing 1 tank 4 marines C'était tellement peu d'unités Mais c'était trop Pour Scarlett A ce moment là La partie Elle perd derrière Elle tente ensuite Un petit gambit économique Un petit gamble En disant Ok je vais grid Et je vais espérer Que ça se passe bien Nope Lui a dit reality Qui arrive Au moment parfait Le moment improbable Le vin n'a pas fini Tu viens T'as juste le steam Et il y va Comme un bourrin Ça se passe super bien GG Voilà c'est ça Ce sont des choses Des aléas de la vie La petite stomp Qui va bien Ok Alors du coup C'est le petit tweet Palote reality Contre 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 Scarlett Donc le vainqueur Affrontera Gentiment Seed Qui a mis son 2-0 2-0 pour Armani Contre Trou Et 2-1 Pour Hydra Contre Tang Tang Voilà Tang Tang Qui aura pris une map A Hydra Trou Qui a malheureusement Perdu face à Armani Du coup Un peu surprenant On aura bien un ZZ La question c'est Est-ce qu'on aura Trois airs Ou seulement deux En demi-finale De cette Olimo League Puisque pour l'instant On est bien parti Pour avoir un TVP En haut S'il serait Plutôt sympathique Enfin quoi qu'il arrive Tant qu'on a Sid Au final Qui nous a régalé Tout à l'heure Le jeu Au petit poil Reality Contre Scarlett En tout cas Ça va débattre Maintenant Tout de suite C'est vrai que Sid a quand même Fait 8 oracles Ah c'est ça Et a fait Une base disrupteur Il y avait un délit De vente de rêve De la part de Sid Reality Contre Scarlett On va enchaîner Sur Dosk Towers Du coup C'est ça Et pour la joueuse canadienne On va voir Comment s'en sort Face à quelqu'un Qui voit le bon A Starcraft Ici Oh my gosh Pratum Something Galactical Il s'agit De Reality Et face à lui Dites moi Que c'est pas nous Non Leep 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 Ok Donc ça va gentiment Rehost Puisque nous avons Ah Casse officielle Il essaie de Crash Restore REEEEREFTEIN Ok on attend Que ça livre quand même Voila Il s'est en train de être sûr Ça s'est fait Je venais juste D'ouvrir ma bière Je suis déception Ah Je t'ai vu NOOOOO Ah Ok C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Et du coup, ceux décident de venir gagner de l'argent. C'est moi ou j'ai quitté mon Starcraft ? Ça a été le quittage total. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à faire ça. De temps en temps, le Starcraft 2, il pète un câble. C'est ça, il n'est pas content. Mais je pense qu'on ne battra pas lundi dernier. Le truc qui cut direct. Oh, pour l'impression, 3D. Hashtag OGC2, Yogi. Pas mal. C'est pas mal, ça. J'aime bien un jeu co-work chez moi. Ah, mais c'est un concept. Pas mal. Ok, chat. Bonjour. J'espère par contre que... Comme tu ne s'est pas fait carotte, en mode ils auraient pensé trop vite. Mais genre, mon jeu à Crash, on est d'accord. Non, mais je n'ai pas fermé. Tu sais, des fois, il y avait des combos cartes serveurs qui faisaient le bordel. C'est ça, puisque là, on était juste en train de vérifier vos histoires. Donc là, il y a quelqu'un qui va nous faire la régie sur Starcraft 2 avec un Prolonging of Legends. Je n'accepte pas ! Voilà, on va changer, puisque les casseurs sont forts. Les réalisateurs sont faibles, donc les réalisateurs changent. Les casseurs sont encore là. Non ! Non ! Mais balance-lui de la bière dessus. Putain, mais on va le souiller. Cet homme ne mérite pas le respect. Ah là là ! Et en plus, il arrive. T'es bien avec ces chars. Il te reste trois matchs et demi. C'est ce qu'on va dire par rapport. Tu t'en sers pas trop mal. C'est ce qu'on va dire par rapport. Allez ! Je m'arrêterai après, demain. Effectivement. Demain, 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 demain... Demain, la soirée. Du coup, j'ai l'intention de réfléchir, parce qu'on n'est pas encore sur la qualif. Ah oui, d'ailleurs, qui a été annoncé au niveau du format. Qualif, WCS. Donc, on a deux brackets différents, je crois, vendredi, samedi, où on qualifie huit joueurs. Puis, les deux huit, donc un arbre à 16 joueurs le dimanche pour donner les qualifiés. C'est ça, ce qui va être assez drôle, parce que pour le coup, avec deux brackets où tu qualifies huit personnes, la bracket lock va être réelle. Genre, il va y avoir des gens improbables le dimanche. Je ne sais pas s'il faut un loser bracket, du coup. Si c'est deux brackets avec LB, ça pourrait être cool. Deux brackets avec LB, effectivement, sans, on verra si c'était possible. Juste d'appuyer sur espace, messieurs, les réalisateurs. Non, mais il y en a deux. C'est quelqu'un qui va appuyer, quoi. Le long relou, le gamin. Et un des deux réalisateurs, tu n'as pas dit le nom, on ne peut pas avancer. Je ne sais pas. Tu sais, on dirait que c'est un ordinateur, le mec, s'il n'a pas la commande à la virgule près. C'est ça, il est install Windows 10, là, en fait. Yata, c'est ça, il a été upgradé et ça ne marchette pas. Bref, ici, nous retrouvons à droite pour la team Samsung Galaxy. Et face à lui, en bas à gauche, son team, du coup, pour le clan On Fire en ce moment. Il s'agit de Scarlett, qui malheureusement se fait un peu refroidir. Effectivement, ce n'est pas du tout à la hauteur des performances qu'on était habitués d'elle, mais elle a perdu une carte. Qui ne perd pas une carte ? Zest en perd bien trois. Ouais, on verra. Scarlett peut mieux en perdre une. Excuse-moi. Si elle arrive, on perd une deuxième ici, face à un reality, qui joue un jeu 100% standard. On a un peu green, mais sur Dust Wars. C'est légitime, surtout à partir du moment où tu fais l'effort d'aller scouter le Proxy Reaper. Attends, je suis en train de dire, oui, oui, c'est l'ici. Ça, c'est le Drone qui vient ici. Quoi ? Non, mais il a placé la poule. Quand tu joues NoGaz... Oui, je suis bugué, je suis bugué. Oui, tu es la même chose. Oui, oui, non, c'est complètement. Quand tu joues NoGaz, en fait, tu fais Hatch-Pool Hatch avant la fin de ta poule. Bon, mon cerveau a du mal à connecter, effectivement. Gazless qui a un style qui n'a jamais utilisé, en fait, contre Terran. Pour moi, c'est un style de victime. Tu te dis au Terran, viens, victimise-moi. Une touche que j'ai beaucoup trop. Une touche, en fait, après que tu as galéré à repousser 4 Elyon dans un Medivac suivi de 2 Liberators, le mec est à 42 pop d'avance. Non, mais c'est tellement le genre de scénario qui peut se produire. Ah oui, qui est assez régulier. Mais pourquoi tout le monde part sur 2 bases ? C'est bien à cause du problème Range Liberator sur la carte. Escarlet a l'air de vouloir prendre le... Oui, j'aimerais tellement qu'on lui fasse un BO. Range Liberator, est-ce qu'il y a vu qu'il n'y avait pas de gaz ? Peut-être même juste WB. C'est WB. Ah non, pardon, ce n'est pas encore le bon... Déjà, on va jouer Elyon, ce qui est bien contre les gens qui jouent Gazeless. Parce qu'ils ne peuvent pas te faire Nidus tout de suite. Déjà. Qu'est-ce qu'on rajoute comme add-on ? Ok, T-Clab. Banshee, c'est bien le dernier truc que j'aimerais voir. Maintenant, ce T-Clab, c'est aussi le T-Clab que tu fais si tu veux jouer Range Liberator. C'est ça. Oh, ça serait tellement la hype, quoi. Juste histoire de... Juste histoire de coche Scarlet. Parce qu'en fait, je croyais que mon build, il compterait genre ça, jusqu'à temps que je joue des vrais joueurs. Là, je me suis dit, c'est de la merde. Les vrais joueurs savent vraiment jouer, et ça, c'est chiant. Ouais, ils veulent juste faire une petite pression à Lyon Liberator avec un sim relativement fast. Est-ce que ça vaut le coup ? Parce que si tu joues Gazeless, vraisemblablement, tu as beaucoup de Queen, et tu peux presque rusher dans la range le Libérateur sur Play Unique, car tu as Francieuse. Et t'as 4 Lyon qui le disrespectent. C'est ça le truc, en fait. C'est que t'as que des Queen pour contrer une double menace. Lost Team est tellement rapide. Est-ce qu'il all-in sur deux bases, ou est-ce qu'il pose B3 ? Sachant que la B3, là, si t'es vraiment pas de respect... Ou alors t'as les vrais trucs de top few, où tu libères la rampe et tu run-by. Ouais, c'est pas mal, ça aussi. Ça, c'est infâme. Moi, mon favori, ça reste de mettre mon Liberator comme un gros sac, ici, de le mettre dans une position où le mec est obligé de ramener ses Queen et de run-by. Et de mettre un drop marine dans la range du Liberator derrière la Liga. Ouais, mais ça, tu peux pas faire ça si tu fais des Lyon. Tu peux pas tout faire dans la vie. Et t'as le Battle Cruiser qui vient TP après pour renforcer. Ça, c'est... Par contre, j'espère que si on se joue, je pourrais te faire des Battle Cruiser. Ça voudrait dire que je suis largement en train de gagner. Et du coup, comment ça se passe, en fait, pour... Ah non, on doit pas spoiler. Pour jeudi, tu verras, mais... Parce que ça a été un peu remodifié, non ? Ouais, ça va être... Comment dire ? C'est sorti de l'inspiration de quelqu'un qui a un esprit malsain. Et là, il faut run-by, par contre. Ok, je vous invite l'autre qui est en train de run-by, ici, comme tu l'avais mentionné. L'arnaque est réelle, il est déjà à 3 minutes. Et ensuite, tu montes dans un main. Ah, il va se faire... C'est pas optimal. Grosso merdou. C'est bien défendu. Tu perds... Alors, on n'a pas encore fini. Mais... 5 drones. Tu perds 5 drones, tu te dis... Ah non, mais là, il est ultra bien. C'est pas la mort pour Kato Manteur. But, combien tu as de Slowlings ? Combien ? Enfin, plus le prix du Spine. Ça va que ça n'a vraiment pas fait de dégâts. Ouais. Mais non, c'est vraiment pas optimal, de la part de Rality, sur ce cas-là. Ça, par contre, c'est un abus assez XXL. Allez, va-le. Gardez en vie. Oh non. Aucun shot. Oh là là là. Terrain, elle fait un petit viking. Scarlet qui part sur du Mutaling, qui part... Ah ! Et là, si on n'a pas Burrow, c'est déception. Ouais. Parce que Scarlet, si elle avait un truc qui a fait sa gloire, c'est les bendings. Top. T'aimerais pas avoir... Avec la range, en fait, tu mets ton libérateur au même endroit, sauf que ton cercle, il fait ça. Ça, ça s'appelle tricher. Il y a un moment, il faut savoir se respecter, mon cher ami. C'est ça. Mais les gens qui ne trichent pas, sont les gens... Enfin, c'est pas tricher, c'est abusé. Et les gens qui n'abusent pas, sont souvent des gens qui ne gagnent pas beaucoup. C'est vrai, mais qui se respectent. J'ai peur. J'aime pas ces lags. Oh là là. Est-ce que Rifkin aurait encore cramé ? Des fois, il y a des petits soucis de serveur. Oh là, mais là, j'avoue, ils sont pas bons. C'est chez nous. Je vais appeler un réalisateur au cas où ça soit chez nous et qu'on ait besoin de faire un switch. Juste au cas où. On a des lags. Alors, c'est peut-être pas nous, mais au cas où, s'il y a besoin de... Voilà. Ok, on a un ping de bâtard. Oh la vache. Alors, le ping ne veut pas dire forcément que tu vas freeze comme ça. En fait, eux, ils freeze pas, j'ai l'impression. Sinon, nous... Ok. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. C'est le retour de Windows 10. Oh, ça serait trop la blague. On vient de pick up ici, scannette qui a cramé dans ce moment. Ok, ce qu'on fait, on passe deux secondes sur nous. On va fermer tout ce qui traîne sur le PC. Ce qui est assez chiant parce qu'on ne peut plus nous donner info. C'est parti. Ok. Alors. Il y a toujours un ping un peu trop élevé. Ouais. C'est pas... Fou. Est-ce que c'est parce que... Ça descend, c'est bon. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi lié au fait qu'on soit sur le serveur Taiwan qui marche peut-être moins bien que le courriel ? C'est sûr qu'on est à l'autre bout du monde, au niveau du serveur. C'est quoi qu'il arrive, ouais. Bon. Ça n'a pas l'air d'avoir affecté la game, sinon on nous aurait gentiment dit de partir. Ouais. Dans cette séquence, il prend un peu de Rodar sur son 2-2 parce qu'il a Sox sur son armory. Il rééquilibre le supply et il fait preuve d'un manque de respect assez flagrant ici. Oh, ça va payer en plus. Ah non, mais contre Zergling Benling, c'est pas le genre de truc que tu veux faire de trop. Quand tu mets du temps à placer tes Marines, c'est... Ah, mais là tu remontes un. Le truc, en fait, c'est que les 2000 font un travail qui est déjà suffisant. Tu penses ? Parce que il y a quand même les 80 drones qui sont posés, le 2-2 qui est lancé avec de l'avance. Pour moi, Scarlett n'est pas au point de acryliquer le terrain, pas au point de commencer à disrespect ou de faire des trades de merde. Mais elle a installé tout ce qu'elle devait installer pour arriver en mid-game, voire lancer un late-game avec de l'avance. Ouais, le vrai problème pour moi, ça va être comment, quel est le plan de jeu, Scarlett passe en gros, Scarlett gros comme une maison. Au vu de toute la propre car ajoutée, Reality, c'est un timing de 2-2 complètement énervé. Timing de 2-2 qui a pris ces derniers temps l'habitude d'anéantir les joueurs Zerg. Genre, le nombre de Zerg que tu as vu, qui jouent Mutaline, qui ne sont pas trop mal, qui meurent sur le timing de 2-2 Terran. Un Terran qui ne rajoute pas trop de Liberator. Il y a une fausse infestation, donc on va aller très très vite sur le T3. Ici, j'ai l'impression que le drop fait un peu trop de dégâts, parce qu'il devrait faire. C'est chaud. Là, il fait des super bons trades de Reality et regarde le supply tout de suite. Ouais, il y a un gros problème. C'est que là, ces petits détours, ça va être bien trop chiant. Les drops sont aussi de l'autre côté. Il y a de la Mutalise, mais ça ne croit pas de manière massive, on en balance 10. Et comme dans la situation, tu prends le pari d'avoir lancer 10, tu croises les doigts, pour qu'en face, il n'y ait pas une prod de Liberator poussé. Et puis, mais rien que ça, maintenant, ça fait trop peur. Il y a 10 bain de lignes. Elle est en train de lancer tellement de trucs. Là, il y a beaucoup déjà. Et on est en train de balancer le tier 3. Alors, le 2-2 est fini. Par contre, ça c'est bon, parce qu'Erlet, le 2-2 est fini. Pas pour Reality, qui va devoir temporiser un peu. Reality ne peut pas de fight avant son 2-2, qui arrive quand même. Dans 45 secondes, ce qui est à la fois tard et sera avant les ultras. C'est ça, Scarlet va-t-elle faillir ou non ? Ça balance du drop. Oui, il y a un viking qui a dit tout à l'heure. C'est un viking qui a chassé des over, qui a réussi à se planquer de l'autre côté de la map. Il y a des over un peu partout qui sont massacrés. Il a viré tout le creep. Là, Scarlet ne voit absolument plus rien. Du coup, elle se fait drop ici. Et ça, c'est un drop tellement chiant. Teeellement chiant en ce moment de la partie. Parce que le mec est juste en face de toi. Et c'est un drop qui, une fois qu'il est dropé, va faire mal à tes butards. Oui, et puis surtout, t'as 30 mutats qui sont en train de partir gérer un vieux drop. Il t'en perd un ou deux ? Un ? Ouais. Ok, prise de fight au milieu. En même temps, finalement, il y a un clean main. La deuxième partie de l'armée est en train d'arriver. Est-ce qu'on peut splinter pour Reality ? Reality va se retrouver à poil niveau entière sur ce move. Ouais, ouais, ouais. Il reste combien de marines ? Il faut rentrer à la maison, peut-être. Non. Ok. C'est chaud. Les mines vont recharger. C'est là où un ou deux libérateurs peut-être font bien, mais on préfère appuyer sur les mines, appuyer sur les marines. Il n'a pas lancé son 3-3 à Reality. Il n'a pas un pète de thune puisqu'il travaille sur 4 gaz depuis qu'il a déménagé sa B1 qui lui permet d'avoir un income de bâtard. Il a déménagé sa main super tôt. C'est ouf, en fait. Mais c'est génial. Oh la vache. Parce qu'il pose B5. Et là, l'income, il est monstrueux chez Reality. Ouais, ouais, ouais. Je suis un peu choqué. La façon de jouer, elle est un petit peu all-in du coup. En mode, tu ne lances pas le 3-3. En fait, tu ne peux pas faire de libérateur avec ça. Oui. Et tu joues tout sur ta pression, quoi. Mais le potentiel est réel. Il n'y a pas de cavernes ultra, là. C'est parce que Scarlet, elle n'a pas les moyens de poser une cavernes ultra à l'élite à ce moment. Oh la mine ! Si on ne reste plus que quelques bendings, 3 bendings pour être précis. Oh, ces 2000, ces 2000, ces 2000, elles vont faire mal. Ok, non, on va, mais derrière, elle absorbe. Est-ce que ce n'est pas en train de le faire ? On a réussi avec l'idée maintenant, en train de pousser ici, avec beaucoup de maraudeurs qui sont là. Ok, tu as peu de marine, mais tu as énormément de couverture pour ces derniers. Ce qui fait qu'ils survivent. C'est mieux d'avoir moins de marine, mais des marines qui survivent que d'avoir 50 unités qui se font rouler par de la bane. Il y a bientôt une base d'avance. En termes d'income, je veux dire. Oui, on a 4 tonne hall de chaque côté. Tu n'as toujours pas de caverne d'ultralise qui a été posé avec cette pression. Alors certes, le 3-3 plus le craftling, ça va être bien. Mais vraiment, si tu affrontes des marines plus 3 d'attaque, accompagné par des libérateurs, des mines et des maraudeurs, avec juste mutaling, bendings, ça va être compliqué. Oui. Et par conséquent, nous avons donc cette masturité qui va resserrer. Il y a combien de baines ? 17 baines. Oui. C'est chaud. Aïe. Bon. On tente l'ultralise, qu'on tente que 3-3, ce qui est quand même un signe que Scalette n'est pas morte. Mais si la partie dure sans avoir un réel avantage, ça veut dire que le terrain, tu le laisses aussi le temps de petit à petit ajouter du Ghost, ajouter du Liberteur. Et tu n'as pas ce timing ultra qui est décisif parce que tu vas avoir une ou deux unités plutôt que 50. Bordel, il y a déjà 3 tourelles ici, quoi. Et elles sont bien positionnées. Là, il est en train de chasser turn-over. Et ça, c'est des fights, même avec des... Ok, c'est bien micro. T'as pour bien micro, il y a trop de dépenses. Le mec te... C'est con, mais du moment qu'il te mange de mutin, c'est un drop qui n'est pas trop mal. Ce n'est pas le meilleur drop de tous les temps, mais c'est un drop qui fait un minimum de travail. Il sait que tu n'es pas là. Du coup, il peut se permettre d'envoyer un autre drop. Il va monter son compte de Liberator. Il est en train de rajouter la dose de tourelles. Il y a un team qui me fait pédare à un câble en ce moment, Ladder. Il rush de suite l'attaque des Liberators. Et quand ils sont directs à plus 2, plus 3... Oh là là ! Les mutins et les ultras sont tellement violés. Même les... Enfin, il y a tout qui meurt, en fait. Oui, c'est ça. Ça fait un peu mal avec des upgrade ici. Le Mutalis qui finit par tomber. Reality qui temporise ses Liberators. Scarlet qui temporise ses Ultralus. Qu'est-ce que ça va le faire désormais ? Il n'y a pas tant de Liberators que ça. C'était un peu sur du masting en face. Il y a quelques maraudeurs qui permettent de raisonnablement affliger du dégât en Ultra. Et surtout, il y a un petit timing avant la carapace. Parce que tant qu'il n'y a pas cette carapace City Nest ici, ton Ultra, il est en papier mâché comme sur Air Toast ce soir. Et là, on est en train de faire des folies du côté de chez Scarlet en lançant 5 Ultras. On gagne du temps. C'est bien ce qu'elle fait. C'est pour ça qu'elle vient de très proche. Ce n'est pas une volonté d'engager. C'est non, justement, de ne pas engager. En forçant le terrain à ne pas se siéger. Pas avancer jusque-là, quoi. Il n'y a plus qu'une mine, il n'y a plus d'AO. Donc, on va vraiment compter sur les maraudeurs pour faire le bloc. Oui, puis là-dessus, quoi. Les liberators qui sont en train d'être produits, rajoutent deux CC. Et Reality va jouer un late game sur Dust of Hors. En même temps, c'est tout à fait possible. Attention ! Un peu étrange ce déplacement de la part de Scarlet. Qui va lui coûter quelques unités, pas grand-chose. Quelques airglings. Oui. Oui. Reality qui ne va pas tarder à ramener son armée aérienne. C'est non plus. C'est du jeu Mutat de Luxe après, mais bon. Mutat contre Liberator, c'est tellement une relaction qui n'est pas serrée. Et on relance plein de bases. Alors Scarlet, tu vois, elle est sur cinq bases, mais ça ne va pas plus loin pour l'instant. Il y a trop de pression. Ça, ce n'est pas une vraie base. Elle est sur l'objectif de caser de l'Ultra. Mais au moment où elle l'atteint, il y a beaucoup de base chez Reality et il y a beaucoup Libé. C'est bien ce qu'il va faire Reality, je pense qu'il peut... Ah, quoi ? Il ne vient pas ici ? Ok. Libération. Libération. Est-ce que ça suffit parce que Scarlet est en train de l'ignorer ? Scarlet a traversé toutes les zones de Libération. Est-ce qu'elle peut battre les Libérator ? Il y a un bon split. Il y a quelques terrains infestés supplémentaires. Reality qui kite, qui kite, vers sa PF. Il a de la pop qui traîne un peu partout. Il reste encore beaucoup de Ben League. Il est coincé ! Faut qu'il pique, faut qu'il pique, faut qu'il pique, voilà. Oui, il n'y a qu'une seule PF. Là, ce n'est pas du tout une PF. Le disrespect de Scarlet a complètement fait la différence. Elle a l'infestateur, c'est énorme, c'est énorme d'un genre de situation. Attention quand même, ce n'est pas encore fait. Pour Scarlet ici, tu l'as dit, ce n'est pas une PF, c'est une sensation en vitale. Du coup, on va donner des civils. Un espèce de run-by de l'enfer de la part de Reality qui pourra infliger du dégât tous les Libérators en mode anti-sol. C'est chaud. Oh, les mutats qui sont là, ça inflige du dégât. J'ai l'impression que l'avantage qu'elle va prendre n'est pas des civils. Ouais, genre tu tues des civils, mais ce n'est pas encore ouf. Mais c'est la prod qui m'inquiète. Tu, tu ! La prod n'était pas géniale chez le joueur Terran. Les Libérators qui ne reviennent que par deux et pas par 50 000. Plus la bio. Bref, c'est complètement chier. Les Libérators, ils tentent de flanquer avec, mais c'est du siège. Pourquoi ils ne remontent pas, en fait, sur la rampe ? Tu mets les neuf Libérators sur une zone, sur la cliff au-dessus de la B4. Tu mets tous les maraudeurs devant pour tanker les BN et tu rigoles. Peut-être parce que si tu t'enfermes dans cet endroit, tu sais que tu ne peux toi-même, sans avoir un nombre mirobolant d'ouvriers, par un gros setup de spine et de spoiler pour défendre chacune des extensions. C'était un peu son... Elle avait un timing avec beaucoup d'unité, il fallait qu'elle fasse mal. Elle a réussi à le faire, peut-être plus sur une erreur de réalité que de... En tout cas, ça l'a fait. Ça l'a fait, ça l'a fait. Elle a su définir... Enfin, les... Comment dire ? Elle a su exploiter la petite faiblesse du positionnement de son adversaire et de sanctionner les bêtements. Donc, c'est aussi une des forces des bons joueurs. C'est, il y a un dos sans de pop, j'ai un dos sans de pop, il y a un moment où tu fais de la merde, je te brûle. You die. Et je gagne la game derrière, parce que c'était plus que de gagner la fight, c'était développé jusqu'à amener la conclusion de la game. Ouais, conclusion qui permet d'égaliser, du coup, Ruin d'Andu. On saura notre dernière map dans ce BO3, on rappelle, après il reste deux BO5 et un best-of-seven. Les deux demi-finales qui opposera Seed au vainqueur de ce match, c'est un ZVZ entre Hydra et Armani. Puis la grande finale, on est sur l'Olimo League monthly du mois d'avril, du coup. Dernière Olimo League avant un moment, puisqu'Olimo League allant se marier avec Crank au Texas au mois de mai. Le tournoi est en pause. Carrément, quoi. Tranquillement. Comme ça au Texas, terrain neutre. C'est ça. Au Texas. Ouais. Pendant la dash aussi, quasiment, en fait. En fait, c'est ça, ouais. C'est peut-être ça, le deal, en fait. On les a peut-être cramés, là. Ouais, parce que sinon, pourquoi le Texas ? Enfin, c'est sympa, hein. Ok, en tout cas, c'est parti ici sur une d'induons. La carte qui se cherche tranquillement. Reality contre Scarlett, un partout, entre les deux joueurs. Et là, il s'agit de savoir qui va rejoindre Seed, qui a honnêtement envoyé beaucoup, beaucoup de rêves. Par contre, ça ne va tellement pas le faire. Alors que le ping est bon, là. Il va sûrement monter. Ouais, mais... Ça devient un peu chiant, là. Bon, allons dans la game. On va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut. Il y a des petits lags. Après, tout à l'heure, c'est calmé. On l'a vu. Ce n'est pas spécialement de notre faute. Ce sont des choses... Terribles, allez-y, à dire que nous. Bon, nous sommes ici. Avec Kirby, avec Kirby à droite. Teamless. Donc on fire. Il s'agit de Scully. Et face à l'en bas à gauche. Team Samsung. Reality. C'est bon. C'est fluide à nouveau. Tout va bien. Voilà. 16-16. Du côté... Oh, ça n'a pas été un 14-14, là ? Si, si. C'est rigueulasse. Je n'ai pas encore vu 14-14 dans le match-up. Tu fais quoi ? One best bending ? Je pense qu'il y a trop de distance. Je pense juste que tu... Tu deny la V2. Tu fais 4 links au début. Tu casses le CV. Tu as finalement le speed link pour, en fait, cut le premier marine qui arrive. Après, tu refais 10. Tu kick. Et tu macro. Ouais, c'est chaud, je trouve. En fait, si le mec en face est bon, notamment sur son premier marine, ton plan de jeu est out, instantanément. C'est-à-dire, si c'est ça le plan de jeu pour Scarlet, si le premier marine de reality tout simplement est bien micro, tu sors bien des civis, tu perds 5 secondes sur ton CC, il se finit. Oui, tu lèves la B2. Mais le mec a ses deux stations orbitales. Mais c'est là où je me pose la question. C'est que c'est le cas quand il y a un 16-16, 14-14, tu grattes un bon 15 secondes. Est-ce que justement, tu n'as pas 5 secondes à gagner, mais plus un 15 ? C'est des petites secondes qui font que ton build, il est polychini. Le truc aussi, c'est plus tu arrives vite, par où il passe, ce n'est pas bien ça. Moi, je pense vraiment que tu as intérêt de passer par en haut. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Le marine est sorti. Maintenant, il faut être réactif. Parce que même si le gars t'esquive, il peut t'esquiver en passant au nord, mais ça lui fait perdre énormément de temps, plus que toi. Là, il est sorti le marine. Il est en train de le mater. Il ne l'a pas vu, il ne l'a pas vu. Et là, c'est l'overpigeon. Une dernière de magnète, il a été bon, il a lancé un deuxième. Et puis il rentre du coup, ça lui... Non, c'était une option de casser l'usine, mais c'est le CC qui doit être cancelé. Du coup, comme je disais, il y a les 4 air lignes derrière Toro Ballant. C'est bien ce que fait Scarlett. Ce n'est pas encore fait, effectivement, parce que les 8 air lignes ne sont pas encore arrivés. Attention, la speed est là. Ça va permettre de se débarrasser de ce marine assez efficacement. Mais si le CC se finit, c'est bon pour Reality. Et Reality joue ça bien, quand même. Je pense qu'il est en train de tenir. Il est en train de tenir. Il va sortir son CC. Moi aussi. Allez, 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 allez. Les air lignes qui sont là de Scarlett, ce qui peut faire différence. Parce que même si elle arrive à engager, il n'y a pas une folie de air lignes. La mine qui est mise sur le côté. On arrive à esquiver, on arrive à target le moins et civile. Il faut qu'il finisse son CC. Le truc ensuite, c'est quand tu as fini de serre. Appuie sur... Load ! Mais non ! Load ! Mais il faut... Non, il ne faut pas faire ça. Il faut mettre tes civiles dans ton CC. Il faut fight, il faut fight, il faut fight parce qu'il y a le commenteur. Alors c'est bien une bonne idée. Mais non, il est con. Toutes tes civiles, tu peux les mettre dans ton CC. Ouais. Non, c'est de la merde ce qu'il a fait. Ouais. Je pense qu'il a voulu vraiment fight en profiter dans son tourmenteur en se disant qu'il arrive à tuer les air lignes après, c'est bonus. Est-ce que tu nidus en tant que scarlade ou est-ce que tu... Deux basses muta. Tu deux basses muta, voilà. Moi, je trouve que c'est vachement fort en deux basses muta. Mais... En fait, l'idée, quand ton centre de commandement est en centre de commandement, tu peux faire monter jusqu'à cinq et six civiles devant. Tu remets tous tes civiles ici, tu les fais monter. Tu viens ici. LOL. LOL. LOL, on a autant de workers et moi, j'ai accès à une technologie cool qui s'appelle la mule. Effectivement. Et là, c'est... Ouais. J'ai dix de workers et moi, j'ai accès à une technologie cool qui est la butalisque. On n'y a pas encore accès pour le coup. L'incom qui ne doit pas être si différent que ça. Parce que c'est un peu vêté les mules, en fait. Oui, mais c'est... Je dirais que ça reste normal. En early game, que le terrain, il a un petit boost d'incom. Le Zerg a plus de drones, le Terran un peu plus d'incom. Et s'il n'y a pas, on va dire, folie sur la prise de B3 du genre Terran, le Zerg prend un petit lead. Mais alors ça marche comment par contre ? Faut le dire dans quel sens ça apparaît ici. Là, tu vois qu'il n'est pas trop mal à la réalité. Après, un bon passage où c'était la douleur parce que c'est si vite que tu es sorti. Mais faudrait en fait avoir un bilan où tu peux voir la petite compensation. C'est chaud. Elle est où ça se porte ? Elle a là, c'est pas mal ça. Elle a combien de unité ? Aucune. Et il y a 3 queens. Ah mais en fait, elle peut mourir. Aïe, 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 aïe. Oh, reality kappa, senti débarquer dans le sport. Oh, 6. Ah, c'est assez dur. Ah bah, t'avais pas de drone, t'en ai encore moins. Surtout que le speedling était présent, donc il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de raison que ça se passe. Ouais, ouais, ouais. Avec du slow link, des fois, tu en as un... Elle va se faire martyriser par ce drone. Là, elle ne va jamais arriver à le clear en fait. Efficacement. Parce qu'au moment où tu reviens ici, le mec peut se barrer dans son ménébac et voilà, il revient dans ta B2 ! Et il y a le Liberator qui est en train d'arriver hein, donc si tu déplaces le Sporuleur... Non c'est bon il y a le Vigilant, ouais mais on a quand même déplacé le Sporuleur. Ah mais là c'est... là ça fait trop mal. Est-ce qu'il micro ? Non mais quand même, il y a suffisamment de marine pour se débarrasser. Liberator qui va... LIBERATOR QUI VA TUER LES MUTAS ! NON ! Ça me rappelle la game avec Bly contre je sais plus qui il était, peut-être bien Réalty même non ? Où il se fait libérer les cocons de Muta. Ah mais là c'est bon, je crois qu'il est à la portée. Non c'est bon, il y a un Muta. Ah bah, cette game est d'une tristesse incroyable pour Scarlett. Oh non... Un Muta. Qui va m'en... Ah la vie de merde. J'ai mis un, lol. Oh la vie de merde. Ok, bah c'est aussi ce moment, Gutset. C'est le genre de game qui arrive qu'aux terrains coréens. Pour une raison inexplicable hein. Mais ça arrive toujours au même. C'est jamais les foreigners. Mais les terrains coréens ils ont toujours ce moment où euh... Bah en fait, ils prend surtout la bonne décision, ils voient la sport en train de se morpher, il va très loin, il débarque tout et ça snowball. Et ça snowball à mort parce que t'as une Scarlett qui envoie le poussin d'attaque aérienne sur 29 drones. Oh le KARD ! Ça, ça veut dire quand ça dépasse cette barque, que reality est mille de ressources gaz et minerais confondus supplémentaires par minute. nails. Ça fait 20 marine. Ah ça pique. Ça fait 2 cc et 2 dépôts. Par minute. Donc, conclusion, au bout de 3 menœ tu peux faire une attaque avec 4 PF. Si t'acquelles le creep. Exactement, on en est pas loin. PF ne tireront pas dans l'air c'est un peu nul, mais Y'a un potentiel, garde les AUGUS. qui pourrait être coach Seren. Quel carnage, ça me fait complètement... Bon bah, TVP. Ouais, de toute façon, ça va être cool, que ce soit Scarlet ou Relius qui passe. On va être sur un match-up déjà non-ZZ, puisqu'il y en a de l'autre côté, mais il y aura une finale qui sera non-ZZ. Donc un seul ZZ finalement. On s'en sort bien. Enfin, streamer. Streamer. Mais on s'en sort bien. On s'en sort très très bien. Attention, le RAS3Mutalisk. De la hype. On va jouer Roach derrière. Bye bye bye. Sur quoi j'ai absolument aucune opinion. Tu peux faire ce que tu veux. C'est triste, mais aucune chance de gagner cette game. OUI. Ils n'ont pas prévu qu'il y ait autant d'Income Advantage que celui qui a eu Reality. Ça monte pas assez haut. Donc on va partir sur un double approach de l'ambition de la Poilistance, parce que tu n'as même pas le TRED qu'à part encore. Tu scannes et tu vois que les EVO travaillent avant le TRED des cafards. C'est le genre de truc Tu n'as pas de TRED de cafards en fait. C'est surtout ça. Qui trigger un signal qui s'appelle Attaque. On a cassé les cailloux avec cette énorme flotte de 5 Metalis. Finalement, tu t'as triggeré une autre chose aussi qui s'appelle casser le caillou. Cool. Le Liberator ne pourront pas l'attaquer. Ça ne sert à rien de le siéger. L'icard de pop et... C'est très cool que le Liberator puisse attaquer le bâtiment. Au moins le caillou quoi. Tu n'auras plus que le bâtiment. L'espoir surtout. Et on me donne des mutales et ce qu'on tire 1 aussi. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de soucis. Moi je m'en fous. J'ai des marines. Tu pourras sortir 2 mutas à 3 minutes de jeu si j'ai 5 marines. Ça va. Je crois que ça c'est un beau fail. Ah non, il y avait une mine. Ça reste pas génial. Ouais, c'est une utilisation sous-optimale de ta mine. De loin tu crois que j'aurais cru une tumeur muqueuse quoi. Bah moi aussi en fait. Mais là je me suis dit Merde. Ok, on est en train de mettre le point d'Oralibor ici. Scarlet qui est en train de se faire. Ils vont entrer malheureusement. C'est un peu gore, c'est laide, c'est crade. Pourtant elle avait la grosse opening. Là ça va être drôle. Ce qui va se passer là tout de suite va être drôle. En fait ça dépend du point de vue. C'est ça genre de... C'est pas les ravageurs ni les cafards et encore moins les herbes. Et surtout pas les mutants. C'est un peu le fait des marines qui meurent les uns après les autres. C'est normal. Et maintenant il n'y a plus de mort. Donc on passe sur un tout autre délire. Ça mitraille, ça mitraille, ça finit. Chut, chut ! De la barre de Scarlet-tu ? Et du coup ça va nous amener sur un Armani contre... J'ai de l'oublier. Alors on a le choix entre Armani contre Hidgra et Seed contre Reality. On a le choix, ça dépendra en fait. C'est pas dans le même temps ? Non, non, on fait... Les deux sont commentés. Désormais on commente tout le reste. Il nous reste... Ah oui, non, mais en fait en termes d'ordre, le cas logique voudrait qu'il... Ouais, vu que tu viens de finir, qu'il commence par l'autre. En fait, c'est pour ça. Les deux se finissent en même temps. On va montrer ce qu'il nous reste en fait de manière plutôt visuelle. On va sur Wikupédia sans faire bugger le... Scarlettoulette Scarfucked Scarlettoulette Ouais, non, mais elle a pris un peu lourd, malheureusement. Scarlett, pourtant, la grosse opening, bien géré, le lead et la sous-estimation du push. Ouais, voilà. On en est du coup. Reality contre Scarlett, c'est en faveur de Reality qui jouera face à Seed. Armani contre Hydra, un Zerg en finale, un Terranouin, Protoss de l'autre côté. C'est la suite du programme. Comme vous pouvez le voir, c'est en best of five, la finale en best of seven. Et du coup, en attendant, on va faire un tout petit break et on revient après avec le prochain match. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite.